Salut mes cookies! J'espère que vous allez bien. On est mercredi et vous avez vu, en début de semaine on a fêté mes 100 000 abonnés avec une vidéo de slime énorme et aujourd'hui je voulais absolument qu'on s'élève aussi sur le thème de la pâtisserie. Alors pour fêter ces 100 000 abonnés, j'ai décidé qu'on allait réaliser un gâteau énorme, super coloré comme vous les aimez, pour vous, pour moi, pour fêter Carly's Cooking. Vous voulez savoir comment on fait un gâteau surprise pour vous mes cookies? Et bien allons-y, c'est parti! On aura besoin de 645 g de farine, 400 g de sucre, 180 g d'huile végétale, 560 ml de lait, 190 g de beurre très mou, 3 oeufs, 1 cuillère à soupe d'arômes de vanille, 45 g de yaourt grec, 4 cuillères à café de levure chimique, une pincée de sel et du colorant bleu foncé, orange, jaune, rose, vert, violet, rouge et bleu pâle. Première étape, je combine la farine, le sucre, la levure chimique et le sel dans un bol et je mélange rapidement. J'ajoute le beurre qui est très très mou et je mélange à nouveau jusqu'à ce que j'obtienne une texture qui est très sableuse. Quand c'est fait, j'ajoute le lait, les oeufs, l'huile végétale, l'arôme de vanille, le yaourt grec et je mixe une dernière fois jusqu'à ce que j'obtienne une pâte qui est lisse et sans grumeaux. Je divise la préparation en 8 bols et je les colore avec les colorants. Je verse la pâte rose et jaune dans un cercle de 18 cm de diamètre en mélangeant bien les deux couleurs pour que ça crée un beau motif. Je fais exactement la même chose avec la pâte de couleur rouge et de couleur beige et avec une petite brochette en bois, je réalise un zigzag à l'intérieur de mes deux cercles et ça part au four pour 30 minutes à 170 degrés celsius. Je verse aussi la pâte bleu foncée et verte dans un autre cercle bien beurré et je fais la même chose avec la pâte bleu pâle et violette. Je dessine un petit zigzag avec une brochette en bois dans mes deux cercles et ça part au four pour 30 minutes à 170 degrés celsius. Pour le glaçage et la décoration, j'utilise 500 g de sucre glace, 400 g de beurre mou, une cuillerée à café de vanille, 60 ml de lait et des paillettes alimentaires super colorées. Je combine le beurre très très mou et le sucre glace dans un bol et je mélange pour au moins 5 minutes pour obtenir une texture très lisse et crèmeuse. J'ajoute le lait et la vanille et je fouette à nouveau. Mon astuce pour la recette, quand les gâteaux ont cuit et qu'ils ont bien refroidi, vous allez couper le dessus du chapeau, comme ça ils vont tous être égaux et ça va être vraiment facile de réaliser un bon montage. Maintenant, on continue. Je poche un peu de crème au beurre sur un plateau de décoration et je pose mon gâteau bleu et violet dessus. J'ajoute une couche bien généreuse de crémage et je l'étale avec une spatule. Je place mon gâteau rouge et orange sur le dessus et je rajoute encore une couche bien généreuse de crème. Quand c'est bien lissé, je pose le gâteau bleu et vert et je rajoute encore une fois beaucoup de crémage. Je termine avec le gâteau jaune et rose sur le dessus et je rajoute une couche de crème au beurre bien généreuse sur tous les côtés du gâteau. Je poche aussi une spirale sur le dessus avec le reste du crémage et je lisse le tout au maximum avec une spatule. Faites cette opération bien délicatement pour éviter de vous retrouver avec des miettes de gâteau dans le crémage. Moi, j'utilise une corne en plastique pour finaliser les détails sur les côtés et sur le dessus pour que ce soit ultra lisse. Quand c'est fait, je poche de belles rosasses sur le dessus du gâteau avec le reste de la crème au beurre. Je rajoute les paillettes alimentaires super colorées sur chacune des rosasses en crème au beurre. J'en mets aussi en plein centre du gâteau et je termine en collant encore plus de bonbons à la base pour réaliser une belle finition. Bien sûr, je pose des bougies super colorées sur chacune des rosasses en crème au beurre parce que c'est un gâteau de célébration et on va découvrir ensemble l'intérieur de notre gâteau surprise. Alors, vous prenez une part de gâteau pour célébrer avec moi? Et boum! Notre gâteau des 100 000 abonnés est terminé, mes cookies. J'espère que vous avez aimé la recette. Moi, je trouve que c'est vraiment le dessert parfait pour célébrer les anniversaires. C'est super coloré. En plus, le gâteau, il est super bon. Pendant que vous allez faire la lecture du Love Mail, moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une vidéo spéciale crash test où on va essayer de réaliser la plus grosse barbe à papa du monde avec une invitée spéciale. Maintenant, moi, je vais souffler mes bougies et je vous souhaite de passer une super belle journée. Ciao, ciao!